Aujourd'hui, le cours aujourd'hui va être dédié à la mémoire de Shmuel Edouard, Ben Avram Pariente, cours consacré par ses deux filles, Yonit Samak et Sarah Berebi, donc à la mémoire de leur père. Et nous allons donc aujourd'hui parler de la paracha de Tzav. La paracha de Tzav est une paracha qui, en fait, continue, prolonge, la paracha de Vaikra. Depuis le début du chumash de Vaikra, on est préoccupé par le travail, le service qui se faisait au Temple. Et ce service, il est accompagné de sacrifices. Mais au début de notre paracha, on nous enseigne qu'il y a à maintenir sur l'autel, l'autel, A-U-T-E-L, un feu permanent. Voilà ce qui est marqué au début de notre paracha. Je vous lis les versets du feu permanent. Quant au feu de l'autel, il doit y brûler sans s'éteindre. Le Kohen y allumera du bois chaque matin, y arrangera l'Holocauste, y fera fumer les graisses et du Corban. Un feu continuel sera entretenu sur l'autel. Il ne devra point s'éteindre. Alors, par deux fois, on entend ici dans ces versets-là, les versets du chapitre 6 et les versets 5 et 6, qu'il y a une importance vitale à ce que, sur l'autel sur lequel on amène les sacrifices, entre autres, il s'agit du Corban Ola. Le Corban Ola est un Corban qui s'appelle l'Holocauste, qui est entièrement consumé et qui monte entier vers Dieu. Il est fondamental que sur cet autel, il y ait un feu permanent. Et la permanence de ce feu doit nous interpeller. Pourquoi ? Parce qu'on peut comprendre qu'il y a besoin de feu lorsqu'il s'agit évidemment de consumer les sacrifices. Mais à partir du moment où il n'y a pas de sacrifice, pourquoi maintenir quand même un feu ? Pourquoi ce feu permanent sur l'autel, sur le misbeach à Ola, sur lequel on va sacrifier ? Qu'est-ce qui parle ? Benishai, mais ça ne me dit rien. ...qui se fait dans le traité de Yom Ma, qui est consacré à Yom Kira. Bon, d'accord. ... Six sortes de feu. Nous, nous n'avons l'impression que dans le monde, il n'existe qu'un feu. Celui que nous allumons, ce feu qui va nous servir à allumer des mèches ou allumer d'autres combustibles que l'huile. Et on a besoin de feu pour toute raison. Et voilà que dans le traité de Yom Ma, on enseigne qu'il y a six catégories de feu. Voilà ce que la Gemara nous enseigne dans le traité de Yom Ma. Six catégories de feu. Alors, je vous donne les six catégories que la Gemara va nous apprendre. Il y a un feu qui est capable de dévorer ce qu'il brûle, mais qui n'a pas la possibilité d'affronter l'eau, le liquide. D'accord ? Donc, ça, c'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie. Il y a... Ça, c'est le feu que nous, nous connaissons. C'est le feu que nous allumons. Un feu qui est capable, ce feu-là, de dévorer, de brûler ce qu'il rencontre, mais il ne résistera pas devant l'eau. Il y a maintenant un feu qui, lui, est le contraire. Et c'est le feu, nous disent les sages, qui est la fièvre. La fièvre qui peut saisir l'homme. En effet, la fièvre qui est une autre température dans le corps de l'homme, quand elle dépasse la température habituelle, elle va réchauffer le corps de l'intérieur. Et on sait qu'à ce moment-là, quand quelqu'un a de la fièvre, il a très soif. C'est un feu qui absorbe l'eau, mais il ne brûle pas le corps dans lequel il se situe. C'est la deuxième catégorie de feu. Il y a une troisième catégorie de feu. La Gemara l'appelle le feu d'Eliyaou. Le feu d'Eliyaou. Et quand il est allé au Carmel et qu'il a fait descendre le feu du ciel, ce feu a dévoré le sacrifice qu'il avait amené. Et il a aussi réussi à surmonter l'eau dont Eliaou avait rempli toutes les tranchées qui étaient autour du misbeach de l'hôtel. Cette eau n'a pas réussi à atteindre le feu. C'est un feu très particulier, qui est très fort, qui arrive aussi bien à dévorer le sacrifice, la chair du sacrifice, que l'eau. Il y a une autre catégorie de feu. L'autre catégorie de feu, c'est un feu qui, lui, il est capable de brûler sur l'hôtel. C'est le feu que nous connaissons sur l'hôtel. Et qui va, d'une part, consommer les sacrifices, mais il va aussi consommer le bois, les sacrifices, et même, éventuellement, ce qui va être versé sur l'hôtel. Il y a un feu qui repousse le feu. Un feu qui repousse le feu, c'est un feu très particulier. En effet, vous savez que les trois amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils refusaient de se prosterner devant l'effigie du roi de Babel, de Babylonie. Et alors, nos sages nous disent que Gabriel, l'ange du feu, est rentré dans la fournaise et il a refroidi la fournaise de l'intérieur, mais que le feu continuait de dévorer tout ce qui préparait la fournaise, tout ce qui alimentait la fournaise en bois. Un feu très particulier. Ce feu-là, le feu de Gabriel, de l'ange Gabriel, il a la force de repousser le feu et de le faire de telle façon que les trois amis de Daniel, Mishael, Hananiah et Azariah, eux n'ont pas été brûlés, mais ont été brûlés ce qui était à l'extérieur. Et la troisième et la dernière catégorie de feu, c'est le feu de la Shrina. Alors, le feu de la Shrina. Le feu de la Shrina, où est-ce qu'on le rencontre ? On le rencontre pour la première fois au buisson ardent. Vous vous rappelez, évidemment, du premier dévoilement de Dieu à notre maître Moïse, à Moshé Rabbeinu, à Chorev. Voilà que Moshé était en train, en tant que berger, de faire pâturer son troupeau. Et il voit tout d'un coup un spectacle qu'il a intrigué. Il a vu un buisson, ce que nous nommons habituellement le buisson ardent. Et il est tout à fait surpris de constater qu'il y a un feu qui brûle à l'intérieur du buisson ardent. Mais ce feu ne consomme pas le buisson. Évidemment, c'est une chose et son contraire. Pourquoi ? Parce que le buisson, évidemment, étant donné qu'il est sec, on est dans le désert, il n'y a pas quelque chose qui devrait brûler plus facilement que le buisson ardent. Le buisson que Moshé contemple. et il comprend qu'il y a là une dimension, une dimension qu'il ne connaissait pas. Un feu qui, d'une part, brûle. Un feu avec toute sa puissance et toute sa force, mais un feu qui ne consomme pas. C'est la révélation de la présence divine. Il y a dans le monde une présence qui est un feu. Et ce feu-là, il doit interpeller l'homme. Il doit signaler à l'homme qu'il y a quelque chose ici qui peut se révéler, qui a une grande force d'une grande énergie sans que pour autant elle ne détruise, elle ne brûle, elle ne supprime cette force-là ce qu'elle rencontre. Au contraire. Moshé Rabbeinu va s'approcher du buisson ardent et il va entendre une voix. Pour la première fois, Dieu se révèle à lui de la façon la plus claire pour lui dire « Tu sais, mon peuple est en Égypte et j'ai décidé de te prendre comme mon émissaire pour aller les libérer, pour aller les délivrer. Je vais t'accompagner dans cette mission. Tu seras accompagné d'une force, d'une énergie, d'une puissance auquel rien ne pourra résister, ni le pharaon, ni autre. Voilà la force du buisson ardent qui se révèle à Moshé, une révélation de la présence divine sur terre, la Shrina. Cette force-là est particulière. On la rencontre aussi, par exemple, avec Eliaou, le prophète Eliaou. Le prophète Eliaou, vous savez que quand il a fini son rôle sur terre, il s'est envolé. Il s'est envolé bien haut. Et comment est-ce qu'il s'est envolé ? Vous savez qu'il est accompagné de son élève, le prophète Elisha. Et le prophète Elisha va demander à son maître Eliaou de lui donner une force qui lui permettra de faire des miracles, comme son maître. Lui répond Eliaou à Elisha, son élève. « Tu as demandé quelque chose de difficile, répondit Elie. Tu seras cependant satisfait si tu me vois disparaître à tes yeux, mais sinon, non. » Ils poursuivirent leur chemin en conversant. Quand tout à coup un char de feu attelé de chevaux de feu les sépara l'un de l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Comment est-ce qu'Eliaou a quitté sa présence sur terre ? Comment est-ce qu'il s'est envolé vers les cieux ? Il s'est envolé vers les cieux par un char de feu attelé à des chevaux de feu. Et voilà que ce feu-là, cette puissance extraordinaire qui entraîne notre prophète Elie vers un niveau extrêmement élevé directement dans le ciel sans qu'il n'ait eu besoin de passer par l'étape intermédiaire de celui qui va laisser son corps sur terre. Elie s'est envolé vivant vers les cieux dans un char de feu avec des chevaux de feu. Mais ce char de feu et ces chevaux de feu n'ont pas brûlé Elie Cha. Au contraire, Elie lui dit que si il a le mérite de voir son maître, si Elie Cha, l'élève de Elie a le mérite de voir son maître s'envolé vers les cieux dans ce char de feu avec ses chevaux de feu, ça voudra dire qu'il va recevoir, qu'il va profiter de la force de son maître pour continuer son œuvre sur terre et faire des miracles. Ce n'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui éclaire. C'est un feu très particulier, ce feu-là. Ce feu-là, c'est le feu évidemment de la Shrina. C'est le feu d'une révélation, la révélation de Dieu sur terre. C'est quelque chose qui n'est pas matériel évidemment, loin de là. Il s'agit de quelque chose de sublime mais en même temps quelque chose qui amène une autre possibilité de vivre la réalité, de voir que la matière, la matière peut aussi accepter la présence du divin. Le feu que nous connaissons, le feu que nous allumons, est un feu qui pour pouvoir dégager une énergie a besoin de consumer la matière auquel le feu va s'attacher. Il y a quelque chose qui doit disparaître pour que quelque chose d'autre puisse apparaître. c'est un feu qui a besoin de manger quelque chose sans qu'il ne consomme la matière à laquelle il va s'attaquer. Il ne pourra pas dégager ni sa chaleur ni sa lumière. C'est le monde que nous connaissons. mais voilà que notre maître Moshé au buisson ardent voilà que notre prophète Eliaou Eliaou en vie avec son élève font l'expérience d'un feu qui s'élève qui élève qui amène une autre dimension de la réalité sans que pour autant il n'y ait besoin que le buisson disparaisse que le buisson soit brûlé. Le char de feu et les chevaux de feu par lesquels notre prophète Eliaou s'envole vers le ciel ne font aucun mal. Il montre juste à Elisha à l'élève de Eliaou qu'il y a quelque chose qui peut s'envoler s'élever sans causer aucun dommage sans que ça ne se fasse sur le compte de qui que ce soit. Eliaou n'est pas dévoré par ce char de feu il n'est pas brûlé au contraire il s'élève bien vivant vers des mondes supérieurs des mondes bien plus élevés et Elisha le voit le constate le vit ce char de feu va entraîner son maître vers le haut vers le ciel et pour autant il ne va pas être atteint aucun préjudice ne va être causé à Elisha au contraire ça va lui permettre tout d'un coup d'être inspiré d'être celui qui va réussir à réaliser des miracles qui n'avaient jamais été connus auparavant tous les miracles dont la Bible nous parle que le prophète Elisha va réaliser nos sages nous disent à la fin du traité de Chagiga que notre maître Moshe Moïse lorsqu'il a eu l'ordre de d'édifier le tabernacle de faire cette tente là dans le désert dans lequel seraient introduits les hôtels l'hôtel sur lequel seront consommés les sacrifices d'animaux et l'hôtel sur lequel va être offert l'encens il a été intrigué parce que tout d'un coup il a compris qu'il devait y avoir un feu et que ce feu là en permanence évidemment selon le cadre naturel du feu devrait a priori faire fondre faire fondre l'or qui par exemple recouvrait l'hôtel de l'encens ce n'était pas une grande cet or n'était pas d'une grande épaisseur il s'agissait d'une fine pellicule d'or et comment l'encens consommé et consommé sur l'hôtel comment le feu ne faisait pas fondre ne faisait pas fondre l'or il était intrigué de cela et alors les tosafistes nous disent que la réponse que Dieu fit à Moïse a été la suivante sache une chose que moi dit à Kadoch Bouchou à Moshe je me sers d'un feu qui est un feu particulier le feu dans eau ce feu là il ne brûle pas il ne dévore pas il ne supprime pas là où il apparaît ce en quoi il apparaît et évidemment qu'est-ce qu'il va lui rappeler il va lui rappeler le buisson ardent tu te rappelles la première fois où je me suis révélé à toi quand je me suis révélé à toi pour la première fois je suis apparu dans un buisson ardent j'ai voulu que tu connaisses ce feu là particulier un feu qui est un autre feu que celui que l'on connaît sur terre c'est un feu qui vient et qui va consommer les sacrifices qui va consommer l'encens mais pourtant l'autel l'un comme l'autre ne sera pas brûlé ne sera pas dévoré le bois de l'autel de l'encens ne brûle pas l'or qui recouvre cet autel là ne fond pas c'est un feu qui est plein d'amour c'est un feu qui est très doux c'est un feu qui éclaire c'est un feu qui réchauffe mais il réchauffe l'âme il ne brûle pas il ne vient pas sur le compte de l'autre le prophète Malachi qui est la dernière prophétie qui a été révélée à l'époque des prophètes on est déjà au début du deuxième temple le prophète Malachi qui clôture donc toutes les prophéties va transmettre un message divin et ce message il est très important et je vais vous lire le message parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de faire apparaître cette force cette énergie ce feu qui est capable de repousser le feu qui est capable de nous protéger du feu il y a un feu qui nous protège du feu et je vous lis la prophétie du prophète Malachi c'est le dernier chapitre le chapitre 3 à partir du verset 19 car le voici venir ce jour brûlant comme une fournaise impie et ouvrier d'iniquité seront tous comme de la paille et ce jour qui vient va les consommer dit l'éternel il n'épargnera d'eux ni racines ni rameaux mais pour vous qui révérez mon nom se lèvera le soleil d'équité portant un salut dans ses rayons et vous paraîtrez vous vous débattrez et battrez comme de jeunes taureaux saurants sortants de la table et vous les méchants qui se réduiront poussière sous de Moïse de Moïse Zichrout Orat Moshe Avdi mon serviteur à qui j'ai signifié sur le chorev des statues et des ordonnances pour tout Israël or je vous enverrai Elie le prophète avant qu'arrive le jour grand et redoutable quels sont les deux personnages que le prophète Malchi va nous révéler va nous rappeler et qui se révéleront à nouveau à la fin des temps un Moshe et sa Torah avec la révélation dont il a bénéficié au chorev de le prophète Eliaou qui lui aussi s'est retrouvé au Mont Sinai qui lui aussi a connu la capacité de s'élever à ce niveau-là par un char de feu et des chevaux de feu voilà les deux personnages qui se révèlent dans la dernière prophétie que le peuple d'Israël entend il y a à la fin des temps nous enseigne ce prophète prophète Malachi un feu grave redoutable qui peut menacer un feu qui peut consumer ceux qui ceux qui ont pensé que le monde leur appartenait que rien ne pouvait les menacer qu'ils étaient à l'abri de tout parce qu'ils se pensaient les maîtres du monde et viendra précisément un temps où il faudra être protégé de ce feu qui viendra ramener le monde et les hommes à l'ordre comme ça c'est déjà fait d'ailleurs dans le passé et pour ça nous avons nous besoin d'un feu d'un feu qui lui a la force de nous protéger de nous garder de nous élever de faire que nous n'ayons aucune crainte de ce feu là parce que ce feu il est pour nous un feu d'amitié le feu permanent de l'attachement à Dieu le feu permanent de la Torah qui est appelé aussi un feu on sait que la Torah est comparée au feu et en plus de cela notre attachement fondamental à celui qui est le maître de tout le maître du monde parce que c'est lui qu'il a créé le maître de l'histoire des hommes nous avons reçu ici par le prophète Malachie une promesse et comme toutes les prophéties évidemment elle se réalisera complètement de la même façon que mon cher Abbéno a eu la révélation de Dieu dans un feu qui ne consumait pas que le prophète Eli s'est envolé très haut et qu'il puisqu'il est vivant revient régulièrement nous rendre visite ces deux forces-là la force de la Torah et la force de Eli c'est la force de ce peuple-là le peuple d'Israël qui a gardé son alliance avec Dieu qui la renouvelle à chaque Brit-Mila où se révèle le prophète Eli cette double alliance est une alliance de feu qui nous protégera qui nous protège déjà de tout feu qui voudrait nous atteindre et qui nous servira de rempart de rempart contre tout ce qui pourrait vouloir nous menacer nous atteindre voilà pourquoi dans le Beth Amidash il y avait un feu permanent sur l'autel c'était le feu divin qui éclairait et protégeait le peuple d'Israël contre tout autre feu qui aurait voulu l'atteindre Shabbat Shalom et à bientôt Shabbat Shalom Touda Rabba Shabbat Shalom 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 Merci.